En fait, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que les contraires et les opposés se rejoignent. L'été et l'hiver, ça se rejoint. L'automne et le printemps, ça se rejoint. Et on pourrait se poser la question de savoir si finalement l'équinoxialité et la socialité ne se rejoignent pas. Parce que quand il y en a un qui veut l'emporter sur l'autre, l'autre qui se défend, finalement on a une situation qui est assez comparable, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, soit je résiste à l'invasion et donc je me bats avec l'envahisseur, soit je veux partir de l'ensemble auquel j'étais lié. Et à ce moment-là, c'est moi qui fais problème, quelque part, par rapport à celui qui voudrait garder l'ensemble. Si on prend le cas de la guerre d'Algérie, par exemple, il est clair que, à un certain moment, la France ne voulait pas laisser partir l'Algérie. Elle voulait garder l'Algérie française. Et à un moment, elle préférait s'en débarrasser, si on peut dire. Et à ce moment-là, peut-être que les Algériens, en tout cas certains d'entre eux, se sont sentis abandonnés. Notamment les ressortissants étrangers ou les Juifs, etc., qui ont été obligés de partir. Avec un statut de réfugiés, sans parler des immigrés algériens qui sont venus en France, etc., ou des Harkis. Donc, à un certain niveau de globalité, la socialité et l'équinoxialité, quand les phases commencent, ça se confond assez. En long cas de la guerre d'Ukraine, eh bien, soit c'est la Russie qui veut récupérer l'Ukraine, soit c'est l'Ukraine qui ne veut pas faire partie de la Russie. Dans un cas comme dans l'autre, on a la guerre, on a le conflit. Donc, le conflit est toujours là, même si les causes ne sont pas les mêmes, ou sont inversées. Par exemple, dans un couple, tantôt c'est l'un qui en a assez, tantôt c'est l'autre qui en a assez. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours une résistance en face. Celui qui ne veut pas que l'autre s'en aille, celui qui ne veut pas rester avec l'autre, etc., etc. C'est parti, c'est parti.